Un simple geste que l'on fait si souvent. Tous les jours, près de la moitié des Belges boivent de l'eau du robinet. Est-ce que vous buvez de l'eau du robinet ? Oui, tous les jours. Oui, de temps en temps. Est-ce que vous savez d'où vient l'eau du robinet ? Alors là, c'est une très bonne question. Des châteaux d'eau. Eh bien, il n'est forcément acheminé par le tuyau pour arriver jusqu'au robinet. Et est-ce que vous savez en quoi sont faites les conduites dont vous parlez ? Non, pas la moindre idée. J'imagine peut-être en PVC. En métal ? Je ne sais pas. Oui, ne me dites pas qu'ils sont en plomb. Oui, ils sont en plomb. Alors, à quoi ressemble le réseau de distribution sous nos pieds ? Là où circule l'eau destinée à se retrouver dans nos verres, nos casseroles, notre seau d'eau ? On se pose en effet rarement la question. Et c'est logique puisque les sociétés de distribution d'eau potable contrôlent et garantissent la qualité de leurs installations. Du captage au robinet des particuliers, la SWDE contrôle quotidiennement la qualité de l'eau sur les 38 000 km de son réseau. Des centaines de milliers d'analyses en laboratoire et pas moins de 130 années d'expérience ? Parce qu'elle doit répondre à l'ensemble de nos besoins vitaux, l'eau de distribution est la denrée la plus contrôlée de Wallonie. Et tout ça à portée de robinet. Jusque-là, on se sentait rassuré. Mais on a commencé à s'interroger le jour où on a appris qu'une partie de ces conduites de distribution sont encore en amiant de ciment dans notre pays. En Belgique, le sujet n'a que très peu été soulevé. Par contre, à l'étranger, ces tuyaux ont déjà fait la une d'émissions TV. Vous allez retrouver dans votre journal de Montréal aujourd'hui un dossier sur des aqueducs qui inquiètent. Pourquoi? Pendant des années, c'est le plomb qui a inquiété. Voilà que l'amiante s'invite dans nos tuyaux d'aqueducs. Des tuyaux auxquels la presse étrangère a aussi consacré une série d'articles de presse. Mais qu'en est-il en Belgique? Où se trouvent encore ces conduites en amiant de ciment? Peuvent-elles présenter un risque pour notre santé? Peut-on ingérer des fibres d'amiante quand on boit de l'eau du robinet? Pour investigation, on a donc mené l'enquête. Nous sommes à Wanz, en province de Liège. C'est ici, au milieu de travaux, que Marcello, chef de chantier, nous a donné rendez-vous. On le retrouve en train de s'équiper d'une combinaison de protection. On se prépare pour aller couper les conduites. On va mettre la salopette, l'égard, le masque. Si Marcello a besoin d'un tel équipement, c'est parce qu'il va devoir intervenir sur une conduite de distribution d'eau potable plutôt particulière. Une conduite faite de ciment et d'amiante. Marcello et son collègue coupent donc devant nous une canalisation d'eau en amiant de ciment. Ils doivent en retirer une partie, un morceau qui les empêche de poser la toute nouvelle conduite en fonte au croisement de ces deux rues. Leur combinaison est indispensable pour éviter d'être en contact avec les fibres d'amiante. C'est donc avec une extrême précaution qu'ils sortent de terre la partie de conduite découpée. Et vu son état, on comprend très vite qu'elle date d'un certain temps. Cette conduite de distribution a donc près de 75 ans. Et elle est visiblement loin d'être la seule en amiant de ciment dans la commune de Wanz. Un peu plus haut dans la rue, Marcello nous montre un autre morceau du réseau que ses ouvriers vont également devoir extraire. On va couper là. Et ça c'est en éternite. Oui c'est en éternite. Ça c'est en diamètre 100 et ça c'est en diamètre 90. 90. Éternite, c'est le nom de l'entreprise qui a réalisé cette canalisation en amiant de ciment. Et avant même de la couper, ses ouvriers évitent au maximum de la toucher. On ne va pas trop autour, on dégage juste un peu la terre autour pour savoir travailler. Pourquoi vous évitez de la racler ? Pour éviter que les poussières s'échappent. Parce que ça peut être dangereux pour la santé ? C'est de l'amiante. Ça a été prouvé que ça a été dangereux. Les dangers de l'inhalation des fibres d'amiante, pouvant être visibles à l'œil nu, mais aussi jusqu'à 2000 fois plus fines qu'un cheveu, ne sont en effet plus à démontrer. Dès qu'on les touche, les fibres de ce minerai naturel, extrait des roches, se libèrent et s'accrochent au poumon. Les travailleurs en contact avec l'amiante en ont été les premières victimes. Et partout en Europe, dans les années 70, les témoignages commencent à se multiplier. J'ai toujours des étouffements et je suis toujours essoufflée. Je ne peux pas monter de poids lourd et je ne peux pas faire de longue marche. Il y en a neuf qui sont parties et qui étaient exactement comme moi, qui étaient essoufflées comme moi. Après avoir travaillé l'amiante à main nue, avoir dépoussiéré des machines, quand on passait, qu'il y avait un courant d'air, la matière s'envolait, puisqu'on ne les aspirait pas à ce moment-là. Je sais que je n'irai jamais jusqu'au bout de 70 ans ou 65 ans, 70 ans, 80 ans, je n'irai jamais jusqu'à l'âge. Vous avez quel âge ? 57 ans. Cancer du poumon, mésothélium, insuffisance respiratoire, il faudra des années pour que les industriels reconnaissent les dangers de cette exposition. Tout comme certains médecins du travail, dans les usines où l'on manipule l'amiante. On doit connaître la concentration auxquelles les ouvriers qui travaillent actuellement à l'amiante sont exposés. Et alors, dans 30, 40 ou 50 ans, quand ils seront morts, on va voir la raison pour laquelle ils sont morts. Et on pourra voir si cette mort a une relation avec leur travail dans l'industrie de l'amiante. Ces preuves viendront des années plus tard. En 1998, la fabrication de l'amiante est finalement interdite en Belgique. Mais l'amiante agit comme une bombe à retardement, la maladie se déclarant souvent bien après l'exposition. Parmi les victimes, plusieurs membres de la famille d'Eric Jonker. Enfant, il habitait près de l'usine Eternit à Capelle-Obden-Boss dans le Brabant-Flamand. Sa mère et deux de ses frères sont décédés après avoir inhalé les fibres présentes dans leur environnement. Il a également perdu son père qui travaillait comme ingénieur chez Eternit. Papa est mort et je pense qu'il n'a jamais cru qu'on lui avait menti à ce point-là. Donc l'amiante constituait un problème de santé publique déjà dès les années 30. Mais on a menti aux gens. On a menti au monde politique, on a menti aux syndicats, on a menti à certains décideurs. Et on a également menti aux travailleurs pour éviter qu'ils s'inquiètent. On peut dire que des centaines de travailleurs ont payé leur vie, leur emploi chez Eternit. Des centaines. Selon l'association qu'il préside, si l'on compte aussi les victimes environnementales, on peut même parler de milliers de décès en Belgique. Et le pic serait à venir d'ici 2030. Car pendant des dizaines d'années, l'amiante a progressivement investi les industries, les écoles, les foyers. L'amiante est partout, insoupçonnée. Dans votre cuisine, des gants en amiante pour ne pas se brûler. Ce diffuseur de chaleur en amiante, dans cette cafetière électrique, du carton d'amiante. Résistant au feu, bon marché, l'amiante aussi appelée asbest se retrouve notamment sous la forme d'amiante ciment, un mélange entre de l'amiante, de l'eau et du ciment, aussi appelé sous le nom de la marque commerciale Eternit. Plat condulé pour les toitures, cheminées, dalles de carrelage, Eternit deviendra le plus grand producteur d'amiante ciment au monde et la Belgique, le plus grand consommateur par habitant. Mais ce qui reste moins dans les mémoires, c'est qu'à l'époque, Eternit a produit également des tuyaux destinés au réseau d'égouttage et au réseau de distribution d'eau potable. Ces tuyaux ont participé à la reconstruction des réseaux d'eau après la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, ils sont visiblement toujours exploités, comme c'est le cas ici, à Wans. Vous pensez que sur Wans, il y a beaucoup de conduites en Eternit ? Il y a beaucoup de conduites en Eternit. On a eu trois chantiers ici et c'est trois fois de l'Eternit, donc je pense qu'il y en a encore beaucoup. Et en Wallonie en général ? En Wallonie, c'est une bonne question. Je vous demande à la Société des eaux, je pense qu'il y en a encore beaucoup. On a donc contacté les différentes sociétés de distribution d'eau pour savoir combien de kilomètres de canalisation en amiens de ciment comptent encore la Wallonie et Bruxelles. Et c'est la Wallonie qui a particulièrement attiré notre attention. Car en région bruxelloise, on ne comptabilise qu'un peu plus de 460 mètres de conduite en amiens de ciment, soit à peine 0,018% du réseau de Vivacqua. Elles sont réparties entre Bruxelles-Ville, XL et Oder Game. En Wallonie, par contre, on a comptabilisé plus de 3000 kilomètres de canalisation en amiens de ciment. Par mail, la CIL, société de distribution qui couvre une partie de la région liégeoise, nous informe compter moins de 25 kilomètres de conduite de ce type, dans la ville de Tro, principalement, et la ville de Liège. L'INASEP, du côté namurois, comptabilise encore une poignée de kilomètres éparpillée du côté de Philippeville, Serrefontaine et Astière. Mais là où l'on retrouve davantage de conduites en amiens de ciment, c'est sur le réseau de l'INBEWE dans le Brabant-Wallon. La société nous apprend que 8% de ces canalisations sont concernées. On les retrouve principalement à Lannes, où 26% des conduites sont en amiens de ciment, mais aussi à Autinil ou Vins-la-Neuve, Wavre, Genap et La Hulpe. Et puis surtout, il y a la Société Wallonne des Eaux, principale société de distribution d'eau potable en Wallonie, qui possède à elle seule encore 2900 kilomètres de canalisations en amiens de ciment. Cela représente 11% de son réseau, soit plus d'une conduite sur dix. On a aussi reçu une liste qui nous indique une série de communes concernées, à commencer par Franley-en-Vins dans le Hainaut, où 81% des canalisations sont en amiens de ciment. On est donc allé y faire un tour pour savoir si les habitants en avaient déjà été informés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des canalisations de distribution d'eau en amiens de ciment ? Ah non, là, pas du tout. C'est une nouveauté, non. Jamais ? Non. Ça ne vous m'a prédé quelque chose. De toute façon, on ne sait rien remédier à ça. Ça vous pose des questions ? C'est vous qui m'interpellez par rapport à ça. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait ce souci-là. Il y a tellement de choses. On ne nous dit pas. Ou on nous dit ce qu'ils ont envie de nous dire. Toutes les canalisations qui ont été faites avant, dans les années 50 et tout ça, bon, est-ce qu'il y avait de l'amiante ou pas ? On n'en sait strictement rien. Franley-en-Vins, mais aussi Bernissard, avec 73% de conduite en amiens de ciment. Pérué, Mons, Soigny, Écosine, Ramilly, Namur, Ouarem, Ouanz et bien d'autres. Et si la SWDE accepte de nous communiquer le nom de ces communes, elle ne peut visiblement pas nous dire dans quelles rues se situent exactement ces conduites. Rendre public l'emplacement de conduite, c'est également s'exposer à des actes de malveillance. Pourtant, la SWDE sait visiblement très bien où se trouvent ces canalisations. C'est même l'un de ses employés qui va nous l'expliquer. Voilà le chef. Ce contrôleur des travaux de la société de distribution est venu vérifier l'avancée du chantier de Ouanz. Et nous, on en a profité pour lui poser quelques questions. Vous savez dire aujourd'hui, dans telle rue, il y a une conduite en amensement ? Oui. Ça, vous savez le dire ? Oui, c'est le dire parce que suite aux fouilles que l'on a sur le réseau, c'est répertorié par la suite. Donc vous pouvez répondre aux questions de la population, par exemple, s'ils se posent des questions ? Oui. Et dès qu'on voit une conduite, est-ce que vous la répertoriez comme « a changé » ? L'idée n'est pas de changer toutes les conduites en amens, l'idée est de changer toutes les conduites problématiques où on a beaucoup de fouilles. Donc même si elle date des années 40 et qu'il n'y a pas de perte d'eau, alors on ne les change pas ? Ça sera prévu dans un programme futur, mais ce n'est pas une priorité. Et c'est quoi la priorité alors ? La priorité, c'est d'avoir un rendement réseau qui a 75% et d'atteindre ce rendement-là. Mais pour les habitants de Wanz qui découvrent la présence d'une conduite en amiens de ciment dans leur rue, ce n'est pas vraiment le rendement du réseau qui les préoccupe. Je me souviens, et on travaillait dans les travaux publics pendant des années, que l'amiante, ce n'est pas l'idéal. J'espère qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à l'incidence que ça peut avoir. Alors y a-t-il un risque de boire de l'eau du robinet issue de ces canalisations en amiens de ciment ? Les fibres d'amiante peuvent-elles réellement se libérer dans ces tuyaux et donc être ingérées ? Pour le savoir et comprendre si cette alliance entre l'amiante et le ciment est solide, on a d'abord rapatrié quelques archives. Et à en croire l'administrateur délégué des Ternites, interviewé en 1977, il n'y a vraiment aucune raison de s'alarmer. Nous avons une grande chance, au fond, dans l'industrie que nous avons, c'est que l'amiante et le ciment, ça constitue ce que j'aimerais appeler un mariage parfait, un mariage pratiquement indissoluble, comme on aimerait davantage en rencontrer, je dirais, dans notre monde moderne. Une fois que l'amiante s'est mariée au ciment, il forme une union qui est pratiquement, je le répète, indissoluble. Donc pour l'usager final, celui qui en tous les cas ne travaille pas le produit, l'amiante est liée absolument au ciment et il n'y a aucun danger que la fibre se libère parce que je le répète, le mariage est profond, le mariage est complet, le mariage est parfait. Un mariage parfait, ce n'est pas vraiment l'avis des ouvriers et habitants avec qui nous avons discuté. Selon eux, ces canalisations rompent très souvent et il nous a fallu moins de 10 jours d'enquête pour le constater par nous-mêmes. Lors d'un repérage pour notre tournage, nous avons en effet filmé cette fuite d'eau dans une autre rue de Wanz. Ces ouvriers ont mis plusieurs heures pour la colmater. Ici, la conduite de distribution date de 1948 et est également en amiant de ciment, tout comme la conduite de raccordement vers l'une des maisons. Pour Danny, qui habite cette rue, c'est la fuite de trop. Il ne compte plus le nombre de coupures d'eau dans le quartier et vient d'apprendre que cette canalisation va enfin être remplacée. Si vous regardez là-bas dans la rue, vous avez différentes plaques, différents morceaux. C'est des réparations à chaque fois. Donc vous en avez une, vous en avez encore plus bas. Je vous dis, tous les 2-3 mois, on se retrouve sans eau au minimum une journée. Pour nous, ça va être un soulagement d'avoir de nouvelles canalisations. Et qu'elles soient dans un nouveau matériau, ce n'est pas plus mal. L'amiante ciment ne serait donc pas aussi solide que le prétendait l'administrateur délégué des ternites. Dans le doute, on a demandé aux distributeurs d'eau s'ils avaient déjà prélevé des échantillons pour savoir si des fibres d'amiante se retrouvent dans l'eau potable. Ces tests n'étant pas obligatoires, aucun ne nous a répondu positivement, sauf la SWDE, qui nous explique réaliser des analyses de laboratoire par principe de précaution. Et on a reçu une série de résultats commandés par la société en 2018. Des tests réalisés sur d'autres communes que nous ne savions jusqu'ici pas concernés par ce sujet. On peut y lire que plus de 800 000 fibres par litre ont été comptabilisées à Vaucel, dans le sud de la région namuroise. Plus de 2 millions de fibres par litre à Couvins, contrôlées dans les entités de pêche et de Presgo. Et plus de 3 millions à Hanech, dans la commune de Burdine, en province de Liège. Par mail, la SWDE se veut rassurante, car pour la majorité des analyses réalisées, il n'y avait pas de traces d'amiante dans l'eau. Cette teneur maximale et non représentative de la qualité de l'eau de la SWDE n'est pas alarmante. Son comité de direction nous précise que les études ne concluent qu'un faible risque toxicologique après l'ingestion de fibres d'amiante. Et cela expliquerait pourquoi les bourgmestres de Couvins et de Burdine que nous avons rencontrés découvrent ces résultats devant nous. C'est 2,254,000. C'est énorme, ce qu'on peut dire. C'est énorme. Ça surprend, 3 millions, c'est immense. Évidemment, il faut voir. Oui, oui. Est-ce que vous avez eu connaissance de tests d'analyse dans l'eau potable à couvins ? Absolument pas. C'est vrai qu'on n'a jamais été informés de la quantité de particules qui pourraient se trouver dans l'eau de distribution dans notre commune. Pourtant, le bourgmestre de Burdine fait partie du conseil d'exploitation de la SWDE. C'est un conseil qui se réunit 2-3 fois par an pour approuver des cahiers des charges. Et on nous parle régulièrement de ces canalisations à miens de ciment. Ce qui sortait des discours, c'est qu'il n'y a pas de particules qui sont émises. C'est un matériau stable. La SWDE nous a expliqué avoir réalisé des analyses dans ces communes parce qu'elles font partie des quelques zones où l'eau est naturellement douce et acide et risque donc d'abîmer ses tuyaux. Contrairement à l'eau dure, chargée en calcaire, qui protège davantage ses conduites. On ne pouvait donc pas passer à côté de cette question. Est-ce que l'eau à couvins est douce ou dure ? Elle est transformée. Donc normalement, c'est de l'eau férugineuse et on ajoute du calcaire pour faire un mix. Donc elle n'est pas particulièrement agressive ? Elle n'est plus agressive, non. C'est des eaux qui sont chargées en calcaire, donc qui ne sont pas acides, qui ne sont pas agressives. Je suis étonné qu'on n'ait pas plus de renseignements. Enfin, je ne dirais pas que c'est alarmant, mais c'est quand même très surprenant. Je lui ai demandé trois choses. Un plan des canalisations, pour un peu où pourraient être les problèmes, les endroits où ils ont fait les analyses, de nouvelles analyses. Parce que si on voit que l'amiante est toxique pour l'être humain, il faut réagir, on ne peut pas rester comme ça. Suite à ces résultats et à ces réactions, on a sollicité la SWDE pour réaliser une interview et avoir quelques explications. On a appelé plusieurs fois son porte-parole, on a fait plusieurs tentatives par mail. Mais la société Wallonne des eaux souhaite s'en tenir à des réponses écrites, car le sujet est visiblement trop compliqué pour être abordé face caméra. Cette thématique amiante est très complexe et nous maintenons qu'une interview n'est pas appropriée pour vulgariser ce sujet. Comme la SWDE refuse de commenter ses propres tests en interview, on a pris contact avec un laboratoire qui a déjà effectué ce type d'analyse pour savoir ce que ses spécialistes pensent des résultats obtenus. Ce laboratoire est situé en Suisse, car il est très rare de réaliser des tests d'amiante dans l'eau en Belgique. Et vous allez l'entendre, le nombre de fibres dans l'eau retrouvée en Wallonie n'a rien à voir avec les taux déjà comptabilisés en Suisse. Donc là, on a des concentrations en amiantes qui sont très élevées, de l'ordre de 3 millions, 2 millions, 1 million de fibres par litre. On retrouve deux types d'amiantes, du chrysotyle et du crocydolite, ce qui est assez typique des conduites en fibrociment. Au vu des résultats que vous avez eus en Suisse, est-ce qu'ici c'est plus ou moins élevé ? Alors ici, c'est beaucoup plus élevé. On a des résultats entre 1 million et 3 millions de fibres par litre. Les résultats qu'on a eus en Suisse se trouvaient plutôt dans l'ordre de 100 000 fibres par litre. Donc c'est interpellant d'avoir des valeurs aussi élevées. Des valeurs élevées, mais pas forcément nocives si l'on en croit le discours des distributeurs d'eau qui se réfèrent à l'avis de l'OMS. Dans son dernier rapport, l'Organisation mondiale pour la santé a conclu qu'il n'y avait pas de preuves cohérentes et convaincantes qu'ingérer des fibres d'amiante provoque des effets néfastes sur l'organisme. Mais en se renseignant sur le sujet, il nous a suffi de quelques clics sur Internet pour se rendre compte que plusieurs scientifiques ne partagent pas cet avis. A commencer par le professeur américain Arthur Frank, reconnu au niveau international pour ses recherches sur l'impact de l'amiante sur la santé. Je pense que c'est une erreur de l'OMS de dire que la littérature n'est pas cohérente et que donc on ne doit pas s'en préoccuper parce que cela fait courir inutilement un risque aux gens. Toutes les études ne sont pas concluantes à ce sujet, mais il y a un nombre croissant d'études qui montrent que l'amiante ingérée cause différents types de cancers. Il n'y a que les Etats-Unis qui ont fixé une norme concernant l'amiante dans l'eau potable. Là-bas, les concentrations ne peuvent dépasser 7 millions de fibres par litre, une valeur limite jugée bien trop élevée par beaucoup de scientifiques. Je pense que ce niveau est beaucoup trop élevé et on n'examine ici que des fibres de grande taille. Grâce à de nombreuses études, nous savons que ce sont les fibres les plus petites qui finissent par causer un nombre significatif de maladies. Les études auxquelles Arthur Franck fait référence se sont multipliées dès la fin des années 70. Elles évoquent d'abord la dégradation de ces canalisations en amiant de ciment dans le temps. L'une d'entre elles, réalisée au Canada en 1983, fait déjà mention de la présence de ces conduites en Belgique. D'autres études, américaines, anglaises ou encore néerlandaises, soulèvent la question des risques pour la santé de l'ingestion de fibres d'amiante. Et récemment, en 2021, l'Agence nationale française de sécurité sanitaire a publié un rapport très attendu. Si elle n'a pas pu établir de lien entre l'ingestion de fibres et l'apparition de cancers, elle recommande de nouvelles recherches en la matière, considérant qu'un effet pour la santé ne peut être écarté. Et ici, comme dans d'autres rapports, on remarque qu'un nom est très souvent cité, celui du médecin italien Agostino Dicciola qui a réalisé de nombreuses recherches à ce sujet. Avec l'équipe d'investigation, on a donc pris la direction de l'hôpital universitaire de Bari pour rencontrer ce spécialiste notamment en gastro-entérologie et président du comité scientifique de la Société internationale des médecins pour l'environnement. Et son discours est plutôt catégorique. Agostino Dicciola n'a aucun doute sur les liens entre l'ingestion de fibres et l'apparition de certains cancers. De quelles tumeurs parle-t-on ? On parle de tumeurs du système digestif, surtout de tumeurs de l'estomac et du côlon. Agostino Dicciola nous explique étudier ces risques liés à l'ingestion d'amiante depuis 2015, depuis que 700 000 fibres par litre ont été retrouvées dans l'eau potable en Toscane. Il a rassemblé une série d'études scientifiques qui permettent selon lui d'assurer que l'amiante ingérée, tout comme l'amiante inhalée, s'accroche aux organes du corps humain. Il y a au moins 7 ou 8 études particulièrement convaincantes réalisées sur des populations essentiellement aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et en Norvège. Elles confirment que des citoyens qui ont ingéré sur le long terme des fibres d'amiante présentes dans l'eau potable ont un risque plus élevé de développer notamment des tumeurs dans l'estomac et dans le côlon. Ils ont trouvé chez ces personnes des traces d'amiante dans l'estomac, le côlon, la bile, dans le foie et dans divers organes. Et dans ces parties du corps, l'amiante ne peut être arrivée là que s'il est ingéré. Ces études, les voici. Ce qui ressemble à des aiguilles, ce sont les fibres d'amiante qui se logent dans les côlons, les estomacs ou encore les vésicules biliaires. On les retrouve chez des rats ou des singes étudiés en laboratoire et qui ont ingéré des fibres d'amiante. Mais aussi chez des personnes, des travailleurs manipulant l'amiante qui ont inhalé des fibres qui sont ensuite passées dans leur tube digestif ou encore des populations qui ont vécu dans des zones polluées par les usines de production d'amiante. Et ce qui interpelle encore davantage ce médecin, c'est que ces fibres peuvent aussi se retrouver dans le placenta des femmes enceintes. Il y a une étude qui démontre que les fibres d'amiante ingérées peuvent traverser le placenta et qui montre comment ces fibres peuvent s'accumuler chez le fœtus. Les risques peuvent donc commencer avant même la naissance, via l'ingestion de fibres d'amiante par la femme enceinte pendant la grossesse. Les enfants boivent en moyenne sept fois plus d'eau que les adultes. Si on commence à les exposer à ces fibres dès l'enfance, l'exposition, s'il est constante et si on ne change pas les canalisations en amiant de ciment, cette exposition peut durer toute la vie. Et nous savons bien que le risque de cancer n'est pas seulement proportionnel à la concentration des fibres, mais aussi à la durée d'exposition. Le docteur Dicciola n'est pas le seul à tirer la sonnette d'alarme en Italie. 600 kilomètres plus au nord, à Bologne, on a rendez-vous avec Vito Totire. Cet activiste et médecin du travail se mobilise régulièrement avec quelques membres de son association pour alerter la population sur les risques pour la santé de l'amiante ingérée. À Bologne, il reste selon lui 1 600 kilomètres de conduite d'eau en amiant de ciment, soit environ un quart de l'ensemble du réseau de distribution. Est-ce que vous savez qu'à Bologne, il y a encore 1 600 kilomètres de canalisation d'eau potable en amiant de ciment ? Je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas. Et vous habitez à Bologne depuis combien de temps ? Depuis toujours. Ah, et vous n'avez jamais entendu parler de ce problème ? Non, je pensais que l'eau potable était sûre. Toi, tu penses qu'elle est sûre ? Pour toi, boire des fibres d'amiante qui passent par les canalisations, ça peut être dangereux pour la santé ? L'amiante est très dangereuse pour la santé. Mais à boire ? Ça, je ne sais pas, sincèrement. Tu ne le sais pas. C'est important pour vous d'informer les habitants de Bologne ? C'est très important. Beaucoup d'habitants de Bologne ne savent rien de la présence de canalisations en amiantiment et du risque lié à cette présence. Que voulez-vous demander au maire aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous voulons lui demander de convoquer d'urgence le conseil municipal et nous voulons convoquer tous les conseils municipaux de toutes les communes où il y a ce problème des canalisations en amiant. La sécurité, c'est quand l'amiante est à zéro, que ce soit dans l'eau ou dans l'air. Côté politique, on apprend que certains maires d'Italie ont d'ailleurs déjà décidé d'agir. Et pour en savoir plus, on prend la route toujours plus au nord vers un centre de captage à moins d'une heure de Bologne. On y retrouve cette fois un homme politique, Alberto Belelli, le maire de Carpi, une ville de plus de 70 000 habitants. Où sommes-nous ici ? On est à Fontana di Rubiera, une commune très proche de Carpi, ma ville. La substitution des tuyaux en amiant de ciment a commencé exactement là, à l'adducteur qui amène l'eau des puits de Rubiera jusqu'à Carpi. De ce centre de captage jusqu'à la ville de Carpi, 15 kilomètres de canalisation étaient en amiant de ciment. En 2012, suite à un tremblement de terre dans la région, des analyses révèlent la présence de fibres d'amiante dans l'eau potable. Des concentrations allant jusqu'à 266 000 fibres par litre soient à nouveau beaucoup moins qu'en Belgique. A partir de ce moment-là, on a découvert des traces de fibres d'amiante dans les analyses ponctuelles de la qualité de notre eau. Après, le problème de la libération des fibres d'amiante existe dans beaucoup d'autres canalisations des réseaux d'eau italiens. C'était un matériel qui a été utilisé il y a très longtemps et donc ce problème existe indépendamment du tremblement de terre. Pour Alberto Belelli, ce tremblement de terre a donc permis d'attirer l'attention sur la vétusté de ces canalisations. Quand on a découvert des fibres en amiant de ciment, on l'a communiqué à la population. C'était risqué parce que cela pouvait développer une sorte de panique. Même si le cadre législatif nous disait que ce n'était pas une urgence. D'ordinaire, on n'investit pas sous terre. Les politiques, normalement, n'investissent pas sous terre parce que sous terre, ça ne se voit pas. Un vaste chantier est alors initié pour remplacer cette conduite en amiant de ciment. 14 des 15 kilomètres concernés ont déjà été substitués pour un coût important de 13 millions d'euros. C'est le prix à payer selon ce maire pour garantir la meilleure qualité d'eau possible aux habitants. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuves scientifiques par rapport à l'amiante ingérée. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des preuves que l'on découvre après des années. Nous n'avons pas de preuves scientifiques aujourd'hui, mais je ne voudrais pas de preuves demain. Il est évident que là où on peut éliminer un inconvénient comme celui de la libération de fibres d'amiante, suivant le principe de précaution, pourquoi ne pas le faire ? Indépendamment de cela, ce sont des structures qui ont 50, 60 ou 70 années de vie. Peut-on imaginer de ne jamais y toucher ? C'est impossible. Après 70 ans, les choses doivent être remises à neuf. 70 ans. Cela signifierait qu'il est plus que temps de remplacer la conduite qu'on avait vue à Wans puisque, souvenez-vous, elle datait de 1947. Du coup, de retour en Belgique, on s'est demandé combien de temps ces conduites sont généralement utilisées pour la distribution de l'eau et après combien d'années on estime chez nous qu'elles doivent être remplacées. Et on nous a dirigé vers Interenvironnement Wallonie qui a justement effectué des recherches à ce sujet. Sarah de Munch est médecin et chargée de mission santé. Elle a rassemblé quelques chiffres qu'on vous propose de décortiquer. En Belgique, le réseau est censé remplacer ces canalisations pour pouvoir arriver à un turnover suffisant pour qu'elles restent maximum un siècle dans le sol. 100 ans avant de se dégrader, ça, c'est donc pour les canalisations de distribution d'eau en général. Mais est-ce valable pour les conduites en amiant de ciment ? Par rapport aux canalisations en amiant de ciment, on sait déjà, il y a des études qui montrent que déjà après 50 ans, il y a des relargages de fibres d'amiante dans l'eau, principalement en cause des variations chimiques de l'eau et s'il y a eu des travaux aux alentours. Mais en tout cas, après 50 ans, on peut déjà se poser des questions sur la présence de ces fibres dans l'eau. De 100 ans, on passe donc à une durée maximum de 50 ans pour les conduites en amiant de ciment. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain ? Cet objectif est-il généralement atteint ? En 2019, ils ont remplacé 0,4% du réseau. Ça veut dire que toutes les canalisations peuvent rester jusqu'à 250 ans dans le sol. Alors si elles ont été mises en place dans les années 40, effectivement, ça fait trop longtemps qu'elles sont là et il faut les remplacer en priorité. Toutes les canalisations en amiant doivent être remplacées en priorité. 250 ans. Ces conduites ont donc encore de longues années devant elles pour s'user. Et il n'y a pas qu'un terres environnement wallonie qui appelle les pouvoirs publics à réagir rapidement. En octobre dernier, le Parlement européen a lui-même publié un rapport sur la présence de l'amiante sous toutes ses formes dans les États membres. Des paragraphes entiers sont consacrés aux conduites en amiant de ciment et les conclusions tranchent radicalement avec le discours des sociétés de distribution d'eau. Le Parlement s'inquiète de l'état du réseau de distribution d'eau potable dans l'Union et de la présence de conduites en amiant de ciment dont la détérioration libère des fibres d'amiante dans l'eau. Les conduites en amiant de ciment ne devraient plus être utilisées ni homologuées pour l'acheminement de l'eau potable. La grande majorité des députés de droite comme de gauche ont voté pour ce texte. Sarah Mathieu, députée européenne néerlandophone, a été désignée négociatrice pour les verts. Quand l'amiante devient obsolète, c'est toujours possible qu'il y ait des petits morceaux qui se livrent. Et ça, c'est vraiment très dangereux parce que chaque exposition d'une fibre, par exemple, ça peut être la cause du cancer d'une maladie très grave. Et si vous sachez qu'il y a de l'amiante dans les conduites, c'est très clair qu'il y a aussi de l'amiante dans l'eau potable. Je pense que c'est important d'avoir une désaméantage totale dans toutes les infrastructures. Donc, oui, aussi dans les conduites parce que, allez, nous avons un contact quotidien, tout le monde avec l'eau. Donc, ça doit être enlevé dans toutes les infrastructures dès que possible. Le Parlement européen appelle la Commission à élaborer un plan global de rénovation des réseaux de distribution d'eau des États membres et il évoque explicitement les dangers potentiels de ces conduites pour la santé. Les maladies liées à l'amiante potentiellement causées par l'ingestion d'eau contenant des fibres pourraient mettre plusieurs dizaines d'années à se déclarer. Le principe de précaution devrait s'appliquer vu les incertitudes qui existent. Et dans ce rapport, on se rend compte que les études scientifiques d'un certain Agostino Di Ciola sont également citées. La SWDE et la Fédération Belge des distributeurs d'eau refusant toujours toute interview, on a pris rendez-vous avec la ministre de tutelle du secteur de l'eau, la ministre wallonne de l'environnement, Céline Tellier. Et on ne pouvait pas mieux tomber puisque suite aux dernières publications au sujet de ces conduites en amiant de ciment, la ministre était invitée à répondre à une question parlementaire fin décembre. « Pouvez-vous affirmer que les wallonnes et les wallons ne courent pas de risque en buvant de l'eau du robinet ? » C'était l'occasion à ne pas manquer pour connaître son avis et lui montrer ce rapport du Parlement européen ainsi que notre interview de la députée Sarah Mathieu. « Il date de quand ce rapport ? » « Date de 2021, on l'a reçue ici en octobre. » « C'est ça. » « À ce jour, d'après mes informations, aucun État membre n'a accéléré le remplacement de ces conduites pour des raisons de santé en lien avec ces problématiques. Si de nouveaux éléments devaient arriver, bien entendu, on prendra les mesures qui s'imposent. » On a donc montré à la ministre les résultats des analyses réalisées par la SWDE. Des résultats qui, visiblement, ne lui ont jamais été communiqués. « Ce que j'ai en tout cas reçu comme information, c'est que la SWDE avait mené une campagne d'initiative de mesure de ces fibres d'améandes dans l'eau. Je ne sais pas si l'administration a été informée, mais au niveau du cabinet, nous n'avons pas été informés de ces résultats. Maintenant, je ne suis pas en capacité, évidemment, de commenter ces chiffres parce que ce n'est pas ma compétence de vous dire si c'est beaucoup, c'est peu, quels sont les impacts pour la santé. S'il devait y avoir un risque pour la santé, évidemment, il serait indispensable que la ministre en soit informée. » Si du côté politique, on découvre ces informations, on s'est demandé ce qu'il en était des médecins gastro-entérologues en Belgique. Et pour répondre à cette question, on a rencontré Luc Collémon, cofondateur de l'ASBL Stop Cancer Colon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un lien possible entre certains cancers du colon et les fibres d'amiante dans l'eau potable ? Pour être honnête, non. Je crois que très peu de collègues, je ne crois pas qu'il y a un collègue en Belgique qui savait qu'il y a des études entre les fibres d'amiante et éventuellement une relation avec le cancer du colon. Les gastro-entérologues n'en parlent pas ? Non, pas du tout. Pour Luc Collémon, il faudrait donc mener plus de recherches sur ce lien potentiel entre l'ingestion des fibres d'amiante et le cancer du colon qui est l'un de ceux qui fait le plus de victimes avec le cancer du poumon ou du sein et pour lequel trop peu de wallons et de bruxellois se font encore dépister. Quand on va à les études, les études qui sont assez limitées, il faut se poser la question est-ce qu'il y a une cause, oui ou non ? Ça mérite d'être étudié, je crois. On ne peut pas dire directement ok, on n'en parle plus et prochain sujet. Mais pour la plupart des personnes que nous avons interviewées, on ne peut pas se permettre de patienter le temps de la réalisation de nouvelles études. Ces études, on ne peut pas les attendre pour agir, il faut pouvoir agir avant. Des preuves, il y en a, mais elles ne seront jamais assez robustes aux yeux de la science que pour pouvoir justifier une action. Et pour certains, la présence de fibres d'amiante dans l'eau potable rappelle de durs souvenirs. On se trouve devant les mêmes discours qui se veulent soi-disant être rassurants, mais on n'applique pas forcément le principe de précaution. Un principe qu'invoquent également des politiques. Pour moi, commencer à flinguer la SW2, ce n'est pas trop dans mes intentions, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être dû se dire, tiens, est-ce qu'on ne doit pas un peu réfléchir à ces concentrations qui sont quand même importantes ? Des concentrations qui interpellent jusqu'à l'étranger. Si l'entreprise qui s'occupe du réseau de distribution de l'eau en Belgique laisse là où elles sont les canalisations en amiant de ciment, elle continue à exposer les citoyens à l'ingestion possible de fibres d'amiante. Elle continue à exposer les citoyens à un risque évitable. Un risque qui ne concernerait pas que le sud du pays puisqu'en Flandre, selon un article du magazine EOS paru en 2015, ce sont 30% des canalisations qui seraient en amiant de ciment. Depuis, selon la Société flamande de l'environnement, les compagnies des eaux mesurent tous les deux ans la quantité d'amiante dans l'eau en Flandre, aux endroits où ces fibres sont les plus susceptibles de se retrouver. Alors comment réagir face à tous ces chiffres, ces études, ce flux d'informations ? Faudrait-il des contrôles systématiques de l'amiante dans l'eau ? Faudrait-il une norme fixant un taux maximum de fibres par litre ? Qu'en est-il des risques de la libération de ces fibres quand on fait bouillir de l'eau du robinet ou quand on utilise cet eau pour le ménage ? La liste des questions est encore longue et le débat divisé. Remplacer ces canalisations en Belgique représenterait un coût gigantesque. C'est donc maintenant au pouvoir public d'évaluer si ce remplacement s'avère nécessaire, si ces conduites en amiant de ciment peuvent un jour provoquer une nouvelle et toute autre crise sanitaire. Alors Elisabeth, on l'a vu, beaucoup de communes en Wallonie ont encore des conduites en amiant de ciment. Comment savoir si notre commune est concernée ? Eh bien tout simplement en se renseignant auprès de sa société de distribution d'eau. Mais certaines manques de données doivent encore finaliser leur cadastre. Et puis pour les particuliers, visiblement, ce n'est pas toujours simple d'obtenir des réponses. On a par exemple demandé à un habitant de la région de Liège de s'informer auprès de sa société de distribution, auprès de la SWDE en l'occurrence, pour savoir si sa rue possède encore une conduite en amiant de ciment. Elle a envoyé des mails, elle a passé des coups de fil depuis fin septembre et aujourd'hui, elle attend toujours une réponse. Alors à l'heure actuelle, les sociétés de distribution ne sont pas obligées de réaliser des analyses d'amiante dans l'eau, mais est-ce que des citoyens peuvent demander des analyses ? Oui, en le demandant à leur société de distribution d'eau de nouveau ou alors à un laboratoire privé. Il faut compter environ 200 euros l'analyse. Pour cette enquête, on a fait appel à un laboratoire pour tester l'eau dans les communes concernées par ces conduites en amiant de ciment comme Fran Léanvin. Et il faut le préciser, on n'a pas trouvé d'amiante dans ces échantillons d'analyse. Alors a priori, ça c'est plutôt une bonne nouvelle ? C'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut dire aussi qu'on n'a pas de cadastre précis pour savoir où se situe ce type de conduite. Et donc à l'heure actuelle, c'est très difficile de savoir où chercher, d'autant que quand les fibres se libèrent, on sait que ce n'est pas en continu. Alors et si on est équipé d'un filtre ou d'un adoucisseur d'eau, est-ce que ça peut empêcher les fibres d'amiante de se retrouver dans l'eau du robinet ? C'est une très bonne question à laquelle on ne sait malheureusement pas répondre aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas l'impact de ces adoucisseurs d'eau face aux fibres d'amiante.